Musique Et bonjour à tous Cette semaine on se retrouve pour une vidéo Pas à pas, ongles en gel, amandes et dégradés de gel couleur Avec les nouveaux gels Glemshine et les produits ongles mode Alors je suis désolée, j'avais complètement oublié de prendre une photo de mes ongles Donc la photo que vous pouvez voir c'est avec une petite repousse J'ai essayé de capter le reflet de ces beaux gels, pas facile en photo Mais vous allez mieux les voir en vidéo Alors regardez-moi ces petites beautés Voici la nouvelle collection Glemshine de chez ongles mode Ici on a le joli rose, le joli blanc Ensuite il y a celui-ci qui est un nude Un bleu gris Là c'est celui que moi je vais prendre Le blanc et le bleu gris Ici on a un parme Et là un très beau fuchsia Alors celui-ci il n'a pas du tout de micro paillettes Donc c'est normal si vous ne voyez pas le reflet C'est vraiment un fuchsia pur et super pigmenté Alors là ce qui va se passer c'est que je vais vous les présenter sur les capsules Vous allez bien pouvoir voir le rendu Alors évidemment on appliquera deux couches de gel Vous pouvez avoir un rendu soft si vous l'appliquez nature sur un gel couvrant Et si vous voulez avoir une couleur un petit peu plus soutenue Vous voyez là on a en version soft tout doux Et si vous voulez que ce soit un peu plus soutenu Vous mettez une base de blanc Et regardez hop On va avoir une teinte un tout petit peu plus soutenue Mais vraiment c'est très léger A vous de voir vraiment c'est selon l'effet souhaité Ici le blanc Donc je l'applique toujours en deux fines couches Comme ce sont des couleurs claires Pensez à ne pas écraser votre pinceau dedans le gel Sinon ça va faire des traces et des rainures Qui sont ensuite difficiles à faire partir Voici le nude Il est superbe celui-ci aussi Enfin ils sont tous très très beaux Après à vous de choisir celui que vous préférez Pour moi c'est vraiment le blanc et le bleu Voici le bleu Vous voyez c'est vraiment un résultat très léger La différence que l'on peut avoir avec la base de blanc Et sans la base de blanc Lors de ma prochaine vidéo Je vous présenterai également les nouveaux gels pastels Que j'ai reçu cette semaine De très très belles couleurs Voici le fuchsia Le fuchsia il est vraiment magnifique Si vous souhaitez avoir un effet micro pailleté pour le fuchsia Pas de soucis Vous prenez le fuchsia Vous appliquez le blanc par dessus en couche très très fine Et vous aurez un micro pailleté Ou alors le rose Et voilà Ici j'ai fait des essais de dégradés Donc vous avez vu J'ai essayé le parme J'ai essayé le rose Et puis j'avais également fait une capsule avec le blanc gris Le blanc et le bleu gris Et donc j'ai opté pour un dégradé de blanc et de bleu gris Allez c'est parti on attaque les choses sérieuses Donc comme habituellement J'ai poussé mes cuticules Et je viens préparer mon ongle Je prends mon embout de ponceuse flamme Pour bien venir nettoyer toutes les petites peaux qui sont partout Et venir vraiment décoller mes cuticules Alors si vous maîtrisez bien la ponceuse Vous pouvez utiliser l'embout de précision à grains fins Pour venir finir de préparer vos ongles Et alors regardez celui-ci Il est vraiment top Parce qu'il laisse passer aucune petite peau Mais attention Si vous êtes débutante Prenez plutôt les embouts de manucure spécial Avec un grain diamant Donc un grain très fin Ensuite j'enlève les poussières Je passe un petit coup de coton avec du désinfectant Et je vais venir positionner mes chablons Alors je vais faire des amandes Donc ici je vais utiliser le chablon vert C'est vraiment ce que je préfère pour réaliser les amandes En plus ils s'adaptent très bien avec mes ongles Moi j'ai des ongles un peu crochus Donc tous les chablons ne viennent pas s'encastrer facilement Donc ceux-là ils sont vraiment bien Parce qu'ils correspondent à ma forme naturelle Même si j'ai besoin de les recouper J'arrive quand même à les placer correctement Assez facilement Comme vous pouvez le voir Dans un premier temps je pose juste les chablons Et ensuite Une fois que je l'ai posé Je viens faire mes encoches Je positionne mon chablon Et lorsqu'il est bien positionné Je peux venir le serrer complètement et définitivement J'applique du night prep J'applique maintenant de l'ultra bond Alors uniquement sur la partie naturelle des ongles Vous pouvez le voir Même si j'ai déposé l'intégralité de mes ongles On peut voir qu'effectivement Il reste toujours du gel sur mes doigts Toujours une petite couche Donc je viens appliquer mon ultra bond Uniquement sur la partie naturelle Ça n'a rien d'en mettre sur tout l'ongle Alors j'ai oublié de mettre la base rubeur C'est pas grave je l'appliquerai un peu plus tard Donc là dans cette vidéo Et pour cette pose Si je n'applique pas ma base rubeur tout de suite Sur l'intégralité de l'ongle Ce n'est pas grave Puisque comme je venais de vous le préciser J'ai déjà du gel sur mes doigts Par contre il faudra Effectivement appliquer une base Si vous avez des ongles naturels Vous ne pouvez pas vous permettre De faire comme je viens de le faire ici C'est à dire de venir appliquer ma base Que au niveau des cuticules Et de la repousse naturelle Si vous avez des ongles complètement naturels Et que vous avez déjà fait l'extension Il faut vraiment essayer de ne pas oublier Certaines choses Et de penser bien à vos protocoles Si vos protocoles vous ne les connaissez pas encore parfaitement N'hésitez pas à vous prendre une petite feuille Que vous mettez à côté de vous Dans un tiroir Pour vous noter vraiment toutes les étapes Donc le jelly Je peux le catalyser 10 secondes Avant de le pincher Puisqu'il se catalyse très très rapidement Là vous pouvez voir en plus C'est un gel qui est non coulant Vous avez vu j'ai posé ma boule J'ai laissé quelques secondes Et ça n'a pas bougé Je viens l'appliquer Près de mes cuticules Très doucement Et ensuite je vais venir le placer Avec mon pinceau J'aime beaucoup la couleur C'est le polygel Non, qu'est-ce que je vous dis C'est le gel de construction jelly Le nude Ensuite je termine le façonnage De mon ongle J'ai réalisé la construction Là regardez sur le profil Je mets bien mon apex Vous pouvez voir que mon apex N'est pas énorme Vous ne devez surtout pas avoir Des énormes bouts d'ongles C'est pas possible Vos ongles doivent paraître Le plus naturel possible Lorsque vous êtes satisfaites Catalysé 30 secondes Alors maintenant Je vais pouvoir Je laisse et là En fait à ce moment là Que je m'en rends compte Donc j'applique Ma base Ruber Donc normalement Pour celles qui ont l'habitude De voir mes vidéos Effectivement Vous savez que je prends Toujours un petit pinceau Pour le faire Là du coup Je suis allée dans La précipitation Au plus rapide Et j'ai appliqué directement Avec le pinceau La base Faites attention De ne surtout pas Les dans les cuticules Si vous faites de cette façon Là je façonne un autre ongle Hop Regardez Il se met vraiment tout seul Ce gel est vraiment très très bien Et surtout comme il est non coulant Il est parfait pour les débutantes Il a un autre avantage C'est que c'est un gel qui est flexible Donc il convient pour pratiquement tout le monde Il est flexible mais dur en même temps Donc en fait il accroche super bien Sur l'ongle naturel Mais par contre il vous assure une solidité Quand même assez impressionnante Une fois que j'ai façonné tous mes ongles Je passe à la mise en forme définitive Donc je dégrossis la matière Évidemment confinement oblige Je ne suis pas à mon local Et donc je n'ai pas mon aspirateur sous la main Puisque je suis en train de faire les ongles chez moi Avec mes enfants qui me tournent autour Alors forcément il y a de la poussière partout Mais on n'oublie pas de porter un masque Lorsque j'ai dégrossi avec ma ponceuse Je viens prendre ma lime Pour faire les finitions Je peaufine mon limage Je mets en forme mes parallèles Lorsque j'ai terminé Je reprends mon embout De ponceuse De finition Donc vous savez le petit Avec le rond rouge autour Pour vraiment bien 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 nettoyer Tout le contour de mes cuticules Et pour éviter qu'il y ait une démarcation Entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel également Alors moi je veux un effet un petit peu soutenu Je ne veux pas que ce soit trop soft Donc je vais appliquer une base de blanc Avant de venir mettre mes gels Alors attention Quand vous faites ce genre de choses Il faut vraiment que vous appliquiez Une très très fine couche de blanc Parce que vous allez venir superposer des couches de gel Ensuite pour faire le dégradé Donc si vous utilisez Si vous mettez votre gel de façon trop épaisse Vous allez mettre deux couches de gel blanc épaisse Plus ensuite deux couches de gel pailleté épais Finalement toute la mise en forme Que vous aurez fait juste avant Ne vous aura servi à rien Vous allez vous retrouver avec un ongle Qui sera très épais On prend le temps avec son pinceau de détail De bien faire le tour des cuticules Plus vous êtes près des cuticules Et plus votre cliente sera contente Puisque la repousse au bout des trois semaines Sera quasiment invisible Ici j'applique une seconde couche de blanc Mais alors très très fine Comme je vous l'ai dit précédemment Merci d'avoir regardé cette vidéo Et voilà maintenant je vais commencer à faire mon dégradé Alors ne me demandez pas pourquoi Je suis venue mettre mon gel bleu gris en premier Avant de mettre mon gel blanc Je me suis embêtée pour rien Donc là évidemment dans la logique J'aurais dû commencer par l'autre sens On va appliquer son gel le plus près possible des cuticules Et ensuite on viendra appliquer le restant du gel sur le bord libre Il fallait savoir pourquoi j'ai fait ça Donc là je ne catalise pas Et je vais venir mettre mon gel pailleté blanc En haut des cuticules Je m'arrête du coup à la jointure du bleu gris Puisque je vais venir dégrader les deux ensemble Afin de faire vraiment quelque chose de fondu entre les deux coloris Alors si vous avez un petit pinceau spécial dégradé Ce petit pinceau spécial dégradé Il a un peu Il a comme des dentelles dedans Il est très fin Enfin c'est un pinceau vraiment très particulier C'est l'idéal Comme ça vous allez pouvoir réaliser Vos dégradés très facilement Si par contre vous êtes comme moi Et que vous n'en avez pas Vous pouvez utiliser un pinceau éventail Pour faire ce genre de choses Alors attention Avec le pinceau éventail On ne peut pas dégrader De la même façon Qu'avec le pinceau qui est conçu pour Donc franchement Je vous conseille de faire attention Selon les gels Faites des essais avant Et répétez l'opération deux fois Normalement de passage suffit d'avoir un résultat joli et optimal Vous voyez tout de suite La deuxième couche de bleu gris Elle est un peu plus apparente Et ensuite là je vais le faire dans l'autre sens Vous avez vu je tiens mon pinceau éventail dans l'autre sens Et je viens remonter ma couleur En fait je fais ce geste Parce que c'est tout simplement Que je veux que le bleu gris soit plus présent que le blanc Comme ce gel est légèrement auto-égalisant Finalement il se dégrade très très bien Et se mêle pratiquement tout seul Ensuite je fais bien le tour de mes cuticules avec le blanc Avant de venir catalyser la deuxième couche J'applique une finition Et ensuite je vais faire un coup de bloc blanc Je vais dégraisser d'abord un coup de bloc blanc Et puis je vais venir faire ma déco Alors pour ce qui est de la déco Ça sera une décoration très rapide Avec des toutes petites arabesques Que je trouve finalement pas super Parce qu'elles sont vraiment très très simples J'aurais dû prendre un petit peu plus le temps De peaufiner ma décoration Mais bon je vais me faire un peu plus plaisir Lorsque je ferai mon remplissage Avec les nouvelles couleurs pastels Et j'ai bien l'intention De me faire Des petites fleurs Enfin vous verrez ça en temps voulu Pour les arabesques J'utilise le gel peint noir Et il faut un pinceau très très fin Surtout n'appuyez pas trop votre pinceau Sinon vous aurez des traits vraiment épais Sous-titres par Jérémy Diaz Et je catalise Ensuite je vais venir appliquer Ma finition sans résidu Et la finition sans résidu Vous savez je la catalyse Deux fois Voir même souvent Trois fois 60 secondes Pour avoir une finition bien brillante Et ensuite vous attendez un petit peu Avant d'appliquer l'huile à cuticule Prenez toujours bien le temps D'appliquer votre finition Et ne faites attention De ne pas aller trop près des cuticules Afin d'éviter que cela coule dans vos cuticules Et bien voilà le résultat J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous souhaite une excellente semaine A bientôt J'espère que cette vidéo